Canicule, ça continue dans la région, mais plus pour longtemps. Canicule et pollution ne font pas bon ménage, c'est pourquoi la vitesse était limitée à moins 20 km heure dans le département. Et puis retour en images sur la 21e édition du Régé Sonska Festival qui s'est achevée hier dans le Médoc. Bienvenue dans votre édition de l'été. Il a fait chaud, particulièrement chaud aujourd'hui, jusqu'à 37 degrés à Bordeaux, 39 à 40 localement. Le sud-ouest, notamment à l'intérieur des terres, a connu ce lundi un pic de canicule. Mais rassurez-vous, ça ne va pas durer, ça devrait même se rafraîchir dès demain après-midi, avant l'arrivée de la pluie jeudi. Demain, des nuages arrivent par le sud de l'Aquitaine, donc on a les températures qui vont avec un flux océanique le plus frais. Les températures vont baisser vers 25-26 degrés en sud d'Aquitaine pour les maximales de demain après-midi. Alors que sur le nord, ça tardera un petit peu à se refroidir. On aura encore dans les 33 sur Pote-aux-Charentes et une trentaine de degrés à Bordeaux. Ensuite, mercredi, jeudi, on a une perturbation qui va passer. Mercredi, il ne se passe pas grand-chose. Jeudi, on peut prendre pas mal de pluie et un rafraîchissement net des températures avec des maximales dans les 20-23 degrés, ce qui est vraiment plus proche de nos minimales actuelles. La canicule est vraiment finie ? Elle est finie, temporairement en tout cas. Après, on reprend du beau temps vers vendredi-samedi, encore que samedi, ça se gâte sur le nord. Et ensuite, ça se gâte à nouveau avec des pluies qui viennent par l'ouest, sur toute la région, vers dimanche. Avec la canicule, la pollution à l'ozone persiste. En conséquence, la préfecture de Gironde a maintenu ce lundi son arrêté réduisant de 20 km heure les vitesses maximales autorisées sur certains axes du département, comme la Rocade, la Nationale 89 et les autoroutes A62, A63 et A10. En plus de s'hydrater, la canicule oblige à lever le pied. En effet, la vague de chaleur entraîne une forte concentration d'ozone dans l'air. Un polluant très irritant et dangereux pour les personnes vulnérables. Depuis ce week-end, les automobilistes étaient donc invités à réduire leur vitesse sur de nombreux axes de la Gironde. Là, on a une conjonction entre la canicule et la pollution atmosphérique qui fait qu'à côté du plan de canicule, nous rajoutons des mesures liées à la pollution. On fait des contrôles quotidiens sur la qualité de l'air. Et ce sont les contrôles qui nous permettront, sur les conseils de l'ATMO, l'agence qui vérifie la qualité de l'air, de lever ou pas les mesures de protection des populations. Dès lors que des fortes températures et un fort rayonnement solaire est constaté, les niveaux d'ozone, effectivement, augmentent. L'un des polluants primaires qui génèrent l'ozone, ce sont les oxydes d'azote, qui sont principalement, actuellement, émis par le secteur du trafic routier. Donc, effectivement, rouler moins vite a un impact évident, car ils limitent l'émission des substances polluantes. La baisse des températures est annoncée dans les jours à venir. La mesure de réduction de la vitesse devrait donc être levée dès ce mardi. Attention, aucun tram ne circule cette semaine jusqu'à vendredi sur la ligne A entre Sainte-Catherine et Stalingrad. Pas de tram non plus sur la ligne C entre Grand Parc et Vaclavavelle, et ce, jusqu'à dimanche. Des bus relais sont mis à disposition. Le grand chef cuisinier, Joël Robuchon, est décédé aujourd'hui, déçu d'un cancer à l'âge de 73 ans. C'était le chef le plus étoilé au monde, 32 étoiles Michelin. Nous l'avions rencontré en 2014, lorsqu'il avait pris les manettes de la grande maison de Bernard Magret à Bordeaux. Il y a toujours quelque chose à prouver, mais c'est vrai que c'est une région qui m'intéresse particulièrement. D'abord, je suis voisin de cette région, j'ai de la famille dans la région. Bordeaux est une ville exceptionnelle. C'est vrai que je n'ai rien à prouver, comme vous dites. Non, ce n'est pas encore... Vous savez, on souhaite faire de cette maison quelque chose d'exceptionnel. Une collaboration qui n'avait duré que quelques mois. Le Reggae Sonska s'est donc achevé hier soir, après trois jours de festivité, à Verteuil, dans le Médoc. Un retour aux sources pour cette 21e édition, qui a résisté tant bien que mal à la canicule. Back to the roots, retour aux racines médocaines du Reggae Sonska. Le festival s'est offert un cadre idyllique pour sa 21e édition. Depuis six ans, j'avais tout fait. Donc Pauillac, Pessac, du coup maintenant ici. C'est des ambiances différentes. À Bordeaux, Pessac, ce n'était pas le lourd, parce que dans la ville, c'est moins l'ambiance festoche, délire. Là, on revient aux vraies sources, aux vraies bases. Tout le monde a une bonne humeur, c'est une bonne ambiance. Un soleil de plomb a régné tout le week-end. Sieste à l'ombre oblige pour les festivaliers. Ils étaient seulement 27 000 sur les trois jours. C'est deux fois moins que l'année dernière. J'ai tellement satisfait du résultat. J'espérais quand même un petit peu plus. Et bien évidemment, il nous aurait fallu un petit peu plus parce que sur une année, une première année comme celle-là, les investissements sont importants. Donc les amortissements de la manifestation sont importants aussi. On a un temps limité. Et si on arrive à accélérer les choses pour que le lieu soit acheté dans les mois qui viennent, les investissements pourront être aussi lissés au fur et à mesure des années. Et on est dans un vrai projet d'investissement sur le territoire. C'est ici que l'équipe du Regais Sonska espère poser ses valises pour de bon. Le site semble avoir largement séduit les visiteurs. Les couleurs sont magnifiques. Les gens sont gentils. C'est parfait. Tout est parfait. Regais Sonska, tout son, son ! La chose la plus précieuse qu'on est ici, c'est vraiment cette amitié et cette fraternité avec le public. On ne peut pas arriver à 80 ans, 85 ans en se disant qu'on va avoir besoin d'une deuxième vie. On a toujours besoin d'une deuxième vie, une troisième, mais il faut remplir celle-là en tout cas. Et bien c'est ce que j'ai voulu faire. et bien c'est ce que j'ai toi à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021